Le jour se lève sur Montréal en ce 4 août 1701. Dans quelques heures, le gouverneur de la Nouvelle-France, Louis-Hector de Callières, proposera aux nations amérindiennes alliées et ennemies d'enterrer la hache de guerre. Enfin, depuis près d'un siècle, les conflits armés ont fait des centaines de morts chez les Français et surtout chez les Amérindiens. Les populations vivent dans la peur d'une attaque meurtrière. Se déplacer devient périlleux. Comment faire du commerce alors ? Il est temps de faire la paix. Mais cette paix ne se gagne pas sans peine. Il a fallu des années de négociations pour en arriver à ce moment. Pour que la paix soit durable, la France et les 39 nations amérindiennes concernées doivent s'engager en ratifiant un traité. Le gouverneur Callières réussira-t-il à instaurer une trêve générale et, comme le disent symboliquement les Iroquois, à planter l'arbre de paix sur la plus haute montagne ?